... Match critique entre Laval 19ème et Auxerre 15ème. Les Lavalois sont à 4 points du maintien. Une victoire est donc absolument indispensable face à des Auxerrois qui se font peur. Un point d'avance seulement sur la zone rouge avant ce match. Laval doit jouer sans Gonsalves suspendu. Couturier et Renoir sont blessés. Côté Auxerrois, Marester et Tonovan Léon, le gardien titulaire, sont suspendus. Haït Benidir est également absent. Laval qui essaye de bien débuter à domicile avec ce ballon dans la surface. Et le gardien qui intervient en deux temps. Une sortie de Geoffrey Lambé, le gardien centrafricain, qui réussit à capter cette balle. Mais attention à la deuxième salve d'attaque, Lavaloise. Et une défense d'Auxerre qui a un petit peu de mal à se dégager. Les Tangos repartent à l'attaque avec ce contrôle. Et la reprise à bout portant. C'est encore sauvé par Geoffrey Lambé, 3ème gardien de l'équipe. Léon est donc suspendu. Olivier Saurin n'est pas encore revenu de sa blessure. L'équipe d'Auxerre qui subit énormément. Et pour l'instant, le gardien fait le travail. Asana là pour ce dribble. Attention à cette intervention de Yann Boécan. Et le carton rouge sorti par Jérôme Miguel Gori, l'arbitre de la rencontre. Dans les arrêts de jeu de cette première période. Ça fait carton rouge pour Yann Boécan. Il avait pris un carton jaune. Seulement 7 minutes avant ce deuxième carton jaune. Auxerre va devoir jouer toute la seconde période à 10 contre 11 à la mi-temps. 0 à 0. Lors du dernier match, Laval a battu le Céa Bastia 2-0 après 10 matchs sans victoire. Et après la domination de la première période et la supériorité numérique à venir, les Lavalois ont toutes les cartes en main pour s'imposer. Côté Auxerre-Ois, il n'y a eu qu'une victoire sur les 10 derniers matchs. Et l'inquiétude est très vive, d'autant plus lorsque Laval ouvre le score. Grâce à son défenseur international béninois, Jordan Adéhoti, dès le retour du vestiaire, 49e minute. Le défenseur inscrit son deuxième but de la saison et Laval mène enfin 1-0. Et les joueurs locaux qui insistent, qui récupèrent de nombreux ballons avec ce centre et la reprise à bout portant de Christian Bekamenga. A un quart d'heure de la fin, ça fait 2-0. 15e but de la saison pour le joueur camerounais. Une excellente performance et Laval qui s'envole vers la victoire contre la pire équipe du championnat à l'extérieur. Auxerre n'a jamais gagné un match loin de ses bases. C'est la seule équipe du championnat dans ce cas avec 5-0 et déjà 8 défaites. La 9e défaite arrive et elle va être assez large puisque Laval réussit à marquer un 3e but. Cessini encore une fois, Bekamenga, 3 minutes après sa première réalisation. Le doublé pour l'attaquant camerounais. 16e but de la saison. Il devient le meilleur buteur de Ligue 2 grâce à ce 3e but pour son équipe. Auxerre plonge, Laval reprend espoir. Score final 3-0 en faveur du stade Lavalois face à la J.Auxerre.